Vous avez pris place à bord de la fusée à destination de la planète rouge, le commandant de bord Bruno Catala et moi-même son hôtesse de l'air favorite, ainsi que Bénédicte, ma collègue, sommes ravis de vous accueillir. Bonjour, bienvenue à vous, amis joueurs et amies joueuses, avec de la privée Joke Inside, bienvenue dans la Tric Trac TV explicative de Mission Planète Rouge. Nous avons la joie d'avoir M. Bruno Catala, un des deux auteurs. Salut Bruno. Mais bonjour. Bienvenue à toi. Un des deux Bruno. Un des deux Bruno, puisque l'autre auteur, c'est Bruno Fédudy, que l'on salue. Il est là avec nous, de loin, en pensée, en parole. Et celui qui est présenté comme étant Bénédicte, mais pour le comprendre, il va falloir être abonné et avoir le replay peut-être, c'est M. Julien. Salutations, Julien. Bonjour. Bienvenue à toi aussi dans cette fusée, dans cette fusée Steampunk, Mission Planète Rouge. C'est un jeu que j'ai entre les mains, qui arrive via FFG et Asmoday, Asmoday pour la version française. Mais c'est un jeu de 2005, Bruno. Tout à fait. Et c'est un jeu qui bénéficie d'une réédition. Il est sorti aux Etats-Unis l'an dernier, donc en 2015, dix ans plus tard. Et là, maintenant, la version française arrive sur nos étals. Elle est, je crois, dans les boutiques depuis une semaine. Depuis une semaine, nous sommes en mai 2015. Non, d'ailleurs, 2016, puisque 2015, c'était pour la version américaine. Alors, c'est un jeu qui a quand même, malgré tout, évolué depuis 2005, parce qu'il est passé, entre autres, de 3,5 à 2,6. Oui. Malgré tout. Et pas que. Et pas que. On va... Bah, tu vas nous expliquer tout ça tout de suite, là, de maintenant, tout de suite. Ça se joue donc pour des parties d'environ 45 à 90 minutes, en fonction du nombre de joueurs. On va dire ça comme ça. Ou alors, 90 minutes, je pense qu'il faut vraiment le faire exprès. Voilà. C'est à partir de 14 ans. Et pour 2 à 6 joueurs, c'est illustré. Alors, en partie, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a mis sa petite patte graphique. Mais pour la boîte et les personnages, c'est un jeu illustré par Andrew Buss-Lee. Il y a le plateau de jeu d'Alan Spiller, il y a le design graphique de Samuel Chimotard. On ne va peut-être pas tous les faire. Non, par contre, on peut quand même dire un nom important, je pense. Christophe Madura ? Non. Ah, qui était le précédent illustrateur, pardon, autant pour moi. Non, je parle de cette version-là, en l'occurrence. C'est Steve Kimball. D'accord. Et Steve Kimball, c'était la personne qui a été chef de projet chez FFG et donc qui était au développement du jeu et qui s'est lourdement impliqué à nos côtés pour justement faire toutes les évolutions nécessaires. Et bon, voilà, ça, ça fait partie des choses qui ont été aussi assez plaisantes dans la relation. De travailler avec lui. Ça marche. Je vais mettre la boîte de Mission Planète Rouge de Bruno Fédutti et Bruno Catala dans le 2 verres de Trick Track, bien évidemment. On va faire un petit tour d'horizon sur la règle du jeu. Monsieur Fall adore ça. Et puis comme du coup, hop, un petit vu du dessus. On notera que c'est abondamment illustré. N'est-ce pas ? Écrit en petit sur deux colonnes quand même. Mais cela dit, il n'y a que huit pages de règle. Ça reste quand même un jeu, comme tu le définissais toi-même, même en 2005. C'était déjà un jeu, on va dire, familial plus. C'est avant tout un jeu familial, effectivement. Plus dans le sens que ça peut plaire à des gens un peu plus habitués. Mais ce n'est pas un jeu pour experts de comptables de la mort qui tue et que je suis un fou d'Excel. D'accord. Donc on ne retrouvera pas Excel dans la boîte de mission Planète Rouge. Et on va se pencher tout de suite sur que gagne-t-on, comment gagne-t-on et comment ça se joue ? Alors déjà, l'idée, c'est qu'on est chacun à la tête. On est dans un univers Steampunk. Ça se passe en 1888. Et on est à la tête d'une compagnie industrielle qui a décidé d'aller exploiter le sous-sol de la planète Mars grâce à des fusées à vapeur. Tout à fait. C'est la façon la plus rapide de voyager jusqu'à Mars. Tout se tient. Tout se tient. Il n'y a pas de secret. L'idée, c'est qu'on a un système de personnages qui est ici. Chaque joueur dispose de notre personnage. Pour ceux qui connaissent, on va reconnaître le système de choix des personnages de type Citadelle. Oui. Puisque là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'idée de base du jeu, c'était de faire Citadelle, le jeu de plateau, en fait. Ah, carrément. Oui, c'est Bruno qui m'a... Historiquement, ah oui, ok. On en parlera tout à l'heure. Oui, dans le papotage. Donc, on a ce système de personnages. Grâce à ces personnages, on va pouvoir remplir, positionner nos astronautes sur les différentes navettes, fusées qui partent, qui sont ici. Ok. Chaque personnage a aussi son petit pouvoir. On reviendra là-dessus en détail. Quand une fusée est pleine, donc on voit ici sa capacité d'accueil. Admettons que d'un seul coup, tu amènes deux verres ici. D'un seul coup, il y a trois astronautes. Hop, ça démarre. Ça démarre. À la fin du tour, quand on a résolu tous les personnages, les fusées qui ont décollé permettent d'atterrir sur Mars. Donc là, on est sur la zone LAS. Donc, chaque zone, on voit que chaque fusée a une zone de destination. Quand on arrive sur la zone, on va révéler le jeton ressources que je n'ai pas positionné pour l'instant, pour expliquer les règles qui sont ici. Et là, ça va nous dire quel type de matériau, quel type de matériau on va prospecter à cet endroit-là. D'accord. Il y a trois types de matériaux que j'ai ici sur la table. Tiens, hop, on va les mettre. On va les passer en caméra déportée. On a de la glace. Ok. Voilà, et la glace, ça ne vaut pas beaucoup de points de victoire à chaque décompte, mais on verra qu'à la fin, celui qui en a le plus aura un bonus de 9 points. La petite mission globale. Ça, il faut le faire. Le s'humilier peut-être, mais me moquer, non. Ok. Non, 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 mais c'est comme ça. C'est comme ça que c'est compliqué l'enjeu. Il n'y a pas de souci. C'est dans l'univers de vieux. Donc, la sylvanite. Et puis ? Du bois fossilisé sur Mars. Donc, tu imagines bien. Et le 3, c'est donc du scélérium. Le scélérium qui, comme son nom l'indique, va permettre de générer de la vapeur tellement puissante que ça va faire avancer les fusées plus vite. Donc, du coup, on comprend que les compagnies minaires ont quand même un gros intérêt à récupérer ce minaire. D'où les 3 points. D'où les 3 points. Ok. Donc, la partie va se jouer en 10 tours. À chaque tour, on a ce fameux compte-tour. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. En fait, c'est vraiment pratique. Tac. Deux tours. Trois. Et du coup, là où c'est pratique, c'est qu'on voit tout de suite que quand on est à la fin du tour 5, avant le tour 6, il y a un décompte. Ah, excellent. Et là, ça veut dire que chaque zone qui a été découverte, sur laquelle il y a des astronautes, va générer un jeton. Ah, un seul jeton, oui, c'est vrai. Un jeton de la ressource en question. Et là, après, on va regarder qui a la majorité. Absolue. Exactement. Celui qui a la majorité prend tous les jetons. D'accord. Donc là, au premier tour, il y en a un. Admettons que là, par exemple, on soit vraiment à égalité. D'accord. Le jeton reste pour le décompte suivant. D'accord. Ensuite, on va faire 6e, 7e, 8e tour. C'est entre le 8e et le 9e qu'il y aura un 2e décompte. Chaque zone va générer 2 jetons supplémentaires. Plus les éventuels restants. Tout à fait. D'accord. Et là, à partir de là de maintenant, on pourrait potentiellement partager. Ça veut dire que s'il y a une égalité, si quelqu'un est majoritaire tout seul, il prend tout. Oui. Mais là, admettons qu'on reste à égalité, on va en prendre un chacun. D'accord. Et celui-là, comme on ne peut pas le partager, il reste. C'est équitable et il reste. Ok. Ok. Et enfin, on va faire 9e, 10e tour. Là, ça va assez vite. Là, on a une phase de découverte, je reviendrai là-dessus après. Ok. Parce qu'on va mettre des cartes qui peuvent modifier les choses, etc. Et enfin, on a le 3e décompte. Le 3e décompte. On va générer 3 jetons par zone. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une tension croissante. Même si tu t'es fait un peu larguer, c'est pas trop dans le coup à la fin du 1er round, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas lâcher. Parce que bon, l'essentiel des points va quand même se faire à la fin. Et enfin, à la fin, il va y avoir le score final. Puisque, je ne l'ai pas expliqué encore, au début de la partie, chacun d'entre nous va partir avec une carte mission. Ok. Et en fonction de ce qu'on aura fait sur la planète Mars, on va plus ou moins compléter notre mission pour faire des points supplémentaires et tout ça. On verra qu'on peut en récupérer d'autres pendant la partie. D'accord. Donc, le concept du jeu, c'est ça. 10 tours. Voilà. Avec des décomptes intermédiaires et ensuite des missions, des comptes ultimes. Ça roule. Exactement. Peut-être simplement pour rentrer un peu plus dans le détail des personnages. Parce que ça, c'est un peu le truc rigolo du truc. Chaque joueur dispose de neuf personnages numérotés de 1 à 9. C'est extraordinaire. Non, parce que ce n'était pas évident de se dire comment on voulait numéroter et tout ça. Finalement, on a choisi de 1 à 9. Parce que c'était le plus simple. Non, surtout qu'on a choisi de rester en base 10. Ça ne fait pas steampunk, mais OK. Et après, un truc qui est différent, mais c'est à la fois anecdotique et à la fois ça fait sens par rapport à la version initiale. C'est que dans la version initiale, on appelait le numéro du 1 au 9. C'est ça. Et là, on a renversé l'ordre des personnages. L'ordre des personnages est toujours le même, mais on les appelle du 9 au 1. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un compte à rebours. Le compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, ça... La fusée décolle. Voilà. Éventuellement. Donc, 9. Je les présente un par un. Donc, pour 9, on a le... Pardon. Je te laisse les montrer. Vas-y. On a le recruteur. Donc, le recruteur, il te permet d'embarquer un astronaute sur la fusée de ton choix. Évidemment, une fusée qui est encore à quai, on est d'accord. Et puis, tu reprends en main toutes tes cartes personnages. D'accord. Y compris lui. Y compris. Et donc, bon, évidemment, ce n'est pas forcément un personnage que tu vas jouer au premier tour. Non, on est d'accord. Mais comme c'est le seul moyen de reprendre ses cartes en main, c'est quand même un personnage de le jouer au bon moment, le jouer plusieurs fois dans la partie ou pas, en fonction de ta stratégie. Optimiser les 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, autres, ça roule. Passons au 8. Au 8, nous avons l'exploratrice. Donc, l'exploratrice, elle embarque un astronaute à bord d'une fusée. Puis, elle peut effectuer de 1 à 3 déplacements des astronautes déjà placés sur Mars. Évidemment, tu déplaces les tiens. OK. Un déplacement, c'est bouger un astronaute d'une zone. Donc, après, tes 3 déplacements, tu peux les faire avec le même. OK. Ou tu peux l'expliquer, 2 et 1, et 3, 2. Tu fais ce que tu veux. Et c'est juste qu'il y a 3 personnages. D'accord. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire la totalité. Ça marche. D'accord. Ensuite, en 7, nous avons le scientifique. Alors, le scientifique, il est cool parce que tu vas embarquer 2 astronautes déjà, soit dans la même fusée, soit un dans une fusée et un dans l'autre. Puis, tu as le choix de piocher une carte événement ou d'en regarder une déjà en jeu. Alors, les cartes événements, c'est quoi ? J'ai expliqué qu'en début de partie… Je vais enlever l'exploratrice et on va mettre une carte événement. Au début de partie, j'ai expliqué qu'on démarrait tous avec une mission. Une mission. D'accord ? Les missions restantes vont être mélangées dans un paquet de cartes dans lequel il y a aussi des cartes découvertes. D'accord. Et quelques cartes actions. Donc, quand tu joues le scientifique, tu vas piocher soit une nouvelle mission, soit une découverte, soit une action. D'accord. On va faire rapidement le cas des actions. En fait, c'est très simple. C'est écrit dessus à quel moment tu peux la jouer. Jouer cette carte juste avant, et vous faites ce qu'il y a marqué dessus. Et puis, il y en a 4 au total, donc ce n'est pas forcément le cas le plus fréquent. D'accord. Les découvertes, qui vont représenter à peu près la moitié des cartes, elles vont modifier les choses avant le décompte final. D'accord. Et donc, ça veut dire que toi… Hop, 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 juste pour vous le montrer, chers joueurs et amies joueuses, on a le petit symbole qui va avec le symbole juste avant… Et donc, ça veut dire que quand on arrive sur cette phase-là, on va révéler les cartes. Ces cartes-là, toi, quand tu la pioches, tu dois la mettre sous une zone périphérique du plateau. Ok. Et il ne peut y en avoir qu'une seule par zone. D'accord. Donc, là, en termes de contrôle ou non contrôle du jeu, déjà, toi, quand c'est toi qui as mis la carte, tu sais ce qui va se passer à cet endroit-là. Et puis, si ça t'embête de ne pas savoir, quand tu joues ton scientifique, au lieu de piocher une carte, tu peux décider d'aller regarder ce qui se passe à cet endroit-là. D'accord. Si tu es allergique aussi à ce qui peut… Aux mauvaises surprises. Aux mauvaises surprises. Tu peux aussi dire, je me concentre sur les deux zones centrales. Et là, au moins, pas de mauvaises surprises. Parce que là, je n'ai pas de mauvaises surprises. D'accord. Je vais sur Phobos, parce que Phobos, il y a aussi un satellite de Mars sur lequel on peut apporter… Il y a certaines fusées qui y vont, d'accord ? Ok. Et là, non plus, il n'y a pas de mauvaises surprises. On ne peut pas en positionner. On les positionne forcément là. Donc, il y a en tout cas trois zones qui ne seront jamais affectées par ça. J'en profite du coup, Bruno. Est-ce que dans les déplacements qu'on a vus juste avant avec l'exploratrice… Non, c'est sur Mars. D'accord. Phobos, on ne s'en occupe pas. On n'y va point avec la fusée ou pas ? Tu verras qu'il y a d'autres moyens. Mais en tout cas, l'exploratrice, elle permet de faire des placements quand c'est marqué sur Mars. C'est sur Mars. C'est bien sur Mars. D'accord. Les missions sont des missions supplémentaires que tu essayes de faire au fur et à mesure ? En fait, plus tu as des missions en main et plus tu as de chance de faire des points bonus supplémentaires à la fin. Mais maintenant, tu ne pourras de toute façon pas les remplir toutes. La plupart d'entre elles ne fonctionnent pas en tout ou rien. Elles vont être plus ou moins satisfaites. Elles te permettront de faire… Par exemple, là, t'en ai une qui est un bon exemple. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. Si j'ai un astronaute dans une ou deux ou trois ou quatre régions, je marque un ou deux ou quatre ou sept points. Et voilà, les quatre régions indiquées sont en rouge ici. Donc, en fait, c'est exactement organisé comme sur le plateau. Donc, ça permet de voir à peu près où est-ce qu'on va. Il te suffit d'avoir au moins un astronaute dans chacune de ces quatre zones-là et tu fais sept points. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais en même temps, si tu n'en as fait que la moitié, ça te fait quand même deux points. Ça te fait quand même deux points. Tu ne passes pas par zéro. Oui, d'accord. Ça marche. Ça aussi, c'est une grosse différence par rapport au jeu initial. Parce que le jeu initial, toutes les missions, elles fonctionnaient en tout ou rien. Donc, ça, c'est un assouplissement et un meilleur contrôle des points de victoire que l'on garde à la fin. Contrôle relatif. C'était le scientifique. Passons maintenant à l'agent secret. L'agent secret, il va poser deux astronautes dans deux fusées différentes. Enfin, un dans une fusée, un dans une autre fusée. Puis, il fait décoller une fusée qui est encore à quai. Alors, c'est rigolo, mais c'est salaud. Comme le dit la sentance. Parce que tu peux te faire décoller toi-même, d'accord ? Oui. Ou tu peux faire décoller une fusée vide. D'accord. Ce qui va donner beaucoup moins de choix aux gens qui sont derrière. Qui devront partir. Ça, c'est moche. Mais moi, je ne fais jamais ça. Ah, déjà, Julien, je pense qu'il nous prévient. Tu connais un petit peu l'animal. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, je le redis pour ceux qui nous suivent, c'est qu'il arrive en 6. C'est ça. Donc, il y a eu 9, 8, 7 avant lui. C'est ça. D'accord. Ok. Et ça, c'est important parce que ce que je n'ai pas expliqué non plus, c'est qu'il y a un joueur qui est premier joueur. Oui. Et celui qui jouera le dernier à chaque tour devient le premier joueur du tour d'après. D'accord. Et quand plusieurs joueurs jouent le même numéro, on les joue dans l'ordre du tour en commençant par celui qui dispose de ça. Donc, en fonction de là où tu es dans le tour de jeu. Tu peux réfléchir à jouer tel ou tel personnage à tel ou tel moment. Alors, petit ajustement en live. En live. Je vais enlever ça parce qu'au début, j'avais prévu qu'on serait peut-être 4 joueurs. Et en fait, on n'est que 3. Ah, bien vu. Ce qui permet, astucieusement, de montrer que tout ça est ajustable en fonction du nombre de joueurs. Excellent. Voilà. Façon puzzle. Très tout simple. Il faut se disperser façon puzzle. Oui, le matériel du jeu, en tout cas, a été pensé en conséquence. Ça aussi, ça n'existait pas dans la version initiale et ça fait partie des choses qui sont… Je trouve qu'en termes éditorial, c'est un vrai plus. C'est rien, mais en même temps, c'est agréable. On a un seul et même plateau, mais qui s'ajuste. C'est ça. Impeccable. Moi, j'aime bien, toi, quand tu as des bords carrés, des cotés. C'est pas un truc que tu mets. Ou tu mets un petit jeton pour dire non, avec une croix, on ne l'utilise pas. Là, au moins, c'est élégant. Je trouve ça cool. Élégant. D'accord. Cinq saboteurs. Saboteurs. Alors là, ça, tu ne l'utilises jamais non plus. Non, c'est le personnage préféré de Bénédicte. Julien, fais attention à toi. Voilà. Et donc là, tu embarques un astronaute à bord d'une fusée, puis tu détruis une fusée encore sur sa rampe de lancement. Donc, celui… enfin, pardon, celle qui a décollé à cause du numéro 6, l'agent secret, eux, ils pourra pas exploser. Celles qui sont en l'air, elles ne explosent plus. Par contre, celles qui sont encore au sol, oui. Et là où c'est moche, c'est que si toi, tu es en train d'embarquer dans la dernière, tu es obligé de te faire péter la gueule. Ça arrive, Bruno ? Oui. Qu'advient-il de nos astronautes morts ? Alors, les astronautes morts, ils vont au monument aux morts, à la gloire des héros perdus dans l'espace. Alors, ils ne reviennent pas dans ton camp, ils vont là-bas, ils vont stocker là-bas. Et c'est important de les stocker là-bas parce que, par rapport à certaines cartes mission, il peut y avoir un intérêt par rapport à ça. A mourir dans l'espace. Voilà. OK. D'accord. Ça marche. Saboteur. Saboteur. Boum. Saboteur, on va s'engager mutuellement à ne pas l'utiliser. D'accord ? C'est une décision unilatérale, ça, ou je me trouve ? Je pense. Ensuite, on n'est pas d'accord. Ensuite, nous avons la femme fatale. Ah oui. N'est-ce pas ? Qui permet d'embarquer un astronaute à bord d'une fusée, puis, dans une fusée, peu importe qu'elle soit au sol ou en l'air, ou sur une zone de Mars. Bon, ça sent la conversion, ça. Venez voir donc si c'est moi, si c'est… Ou dans une région, parce que ça peut être aussi sur Phobos, dans laquelle tu as au moins un astronaute, tu vas convertir l'autre à ta couleur. Oui. Normal, femme fatale, tout ça. On va se faire encore accuser de sexisme, mais bon. On s'en fout, en fait. C'est dans le jeu. C'est ça. C'est dans le jeu. Et donc, voilà. Et l'astronaute en question, admettons que je le fasse ici, lui, il va quand même ici… Ah, il va dans les perdus. Oui, il va dans les perdus. Parce qu'on pourrait dire qu'il est juste convertible. Oui, mais il est perdu à la cause, de toute façon. D'accord. Donc, ça, c'était la femme fatale. En voilà une autre de femme, mais visiblement, celle-là, elle est moins fatale. L'agent de voyage. Alors, l'agent de voyage, il est super puissant parce qu'il permet d'embarquer trois astronautes, mais dans la même fusée. Mesdames et messieurs. Et s'il n'y a pas la place, le tour est perdu. Ah oui, d'accord. Et s'il n'y a plus des fusées. Et donc, en fonction des fusées qui sont ici, en fonction de ce qui a été déjà joué par les autres joueurs, et en fonction de l'ordre du tour, tu vas prendre plus ou moins de risques à le faire. Ok. Et donc, là, il y a une vraie question de timing parce qu'apporter trois astronautes sur Mars, c'est quand même important. Pour un jeu de majorité. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Mais bon. Tu as dit tout à l'heure que le chiffre indiqué sur les fusées était le nombre de places. Est-ce que c'est le nombre de places minimum ? Non, c'est le nombre de places maximum. Point barre. Ok. C'est-à-dire que ça décolle quand c'est complet. Quand c'est à trois. Ou quand on abrutit, fait démarrer la fusée préalablement. Mais ça peut décoller, enfin non, ça ne pourra jamais décoller avec plus que ce chiffre-là. Ah non, non, non. Jamais. Et là, on fait, enfin, je veux dire, admettons là, par exemple, cette fusée n'existe pas, par exemple. Eh bien là, tu joues ton agent de voyage, tu ne peux pas le jouer ici parce qu'il n'y a que deux places. Tu ne peux pas le jouer ici parce qu'il reste deux places. Et là, c'est dommage. Donc, t'es marrant. Ok. C'est ballot. Ensuite, en deux, nous avons l'officier. Alors, l'officier, lui, il embarque un astronaute à bord d'une fusée. Puis, il va supprimer un astronaute adverse, enfin, généralement, pas toujours. Ça, c'est toujours fait comme ça. Non, 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 des fois, tu peux être amené à supprimer les tiens parce que ça t'arrange par rapport à un objectif. D'accord, ok. Mais tu peux supprimer un astronaute sur Phobos ou sur une zone extérieure de Mars. D'accord. Ok, c'est ça. Et ensuite, tu peux déplacer de 1 à 3 de tes astronautes qui sont sur Phobos pour les amener sur une ou plusieurs régions de Mars. Donc, c'est là où il peut y avoir des mouvements de là à là. Côté transit. Exactement. Interminable. Mais pas dans l'autre sens. Ok. Le transit interminable. C'est ça. Le pilote en 1 est le dernier de nos personnages. Donc, tu embarques un total de deux astronautes dans la même fusée ou dans deux fusées différentes. Puis, tu places un jeu de ton destination sur une fusée encore sur sa rampe de lancement ou en vol. Ah, tu changes. Ce qui veut dire que là, tu vas changer les destinations. Donc, tu prends les petits jetons et tu dis qu'on n'ira pas sur Hellas, mais on ira sur Certis Major. Ben oui, il n'y a pas d'hélices. Mais non. Hellas. Hellas. Et voilà. Et donc là, je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Alors, tu disais tout à l'heure, pour la mise en place, tu n'as pas encore mis les ressources. Elles sont mises aléatoirement. Elles sont mises aléatoirement. Donc, d'une partie sur l'autre, on ne sait pas vraiment où c'est. Évidemment, il y a plus de glace qui rapporte moins que… Que de zirconium. Exactement. Que de sylvanite. Sylvanite, pardon. Et de scélérium. Et de scélérium. J'ai mis les deux en même temps. Donc, du coup, tu en mets un dans chaque. C'est ça. Phobos compris. Phobos compris. Et en fait, il y en aura un qui ne sera pas mis en jeu, mais on ne sait pas lequel d'une partie sur l'autre. Ok. Et puis, on fait nos dix tours. On fait nos trois décomptes. C'est ça. On révèle nos cartes mission. Petit bout de fin de partie. Et puis voilà. Exactement. On révèle les cartes, bien évidemment, qui ont été cachées. Tout à fait. Par notre expérateur. Qui peuvent modifier les choses. Qui peuvent modifier les choses et la décompte. Mais tout le monde n'est pas au courant. On a fait le tour, Bruno. Oui. Ça, c'est Mission Planète Rouge. Mission Planète Rouge, ça revient. Parce qu'après 2005, après les illustrations de Christophe Madoura, on retrouve les illustrations, entre autres, je vais le redire, de Andrew Bosley. C'est un jeu de Bruno Feduti et Bruno Catala. Merci Bruno. De rien. Pour ces explications. Je pense qu'avec Julien Bénédicte, on va se fighter. Mais on a une petite alliance, histoire de peut-être faire perdre Bruno. Ça serait bien. On le dit. C'est bas. C'est très bas comme stratégie. Juste pour... Ouais, c'est mesquin. En fait, il milite un mesquin sans frontières, ce genre de... Mais on va tenter notre chance quand on veut. On peut. Ça arrive. C'est arrivé. Pardon. Nous sommes en 2016. C'est Asmodee, FFG, qui s'occupe de la version française. Est-ce que tu connais le prix ? Parce que généralement, on le dit. Mais j'imagine qu'au vu de la taille de la boîte, je dirais quoi, 40, 45 ? Je ne sais pas du tout. On vérifiera. On vérifiera. Je ne sais pas. Là, il suffit de regarder sur Internet puisque le jeu est déjà en vente. Le jeu est déjà disponible. Je regarde. En tout cas, la nouvelle édition a l'air superbe, dit M. Pierrot Lalune, sur le chat. Parce que sur la Tric Trac TV, on peut nous suivre en live. Et Pierrot est un homme de goût. Et Pierrot est un homme de goût, sachez-le. Et on va se retrouver autour de ce petit plateau avec Bruno et M. Julien pour une petite partie. Ça, ça sera dans une autre vidéo. Et puis, on va peut-être même faire un petit peu, un petit papotage sur ce jeu. Il a quand même 11 ans maintenant. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ça marche. En attendant, c'est à vous de jouer. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada